Déclaration conjointe des associations professionnelles de presse à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse 2024. La Guinée, à l'instar de tous les pays du monde, célèbre ce vendredi 3 mai 2024 la Journée internationale de la liberté de la presse, recommandée par l'UNESCO depuis 1991 et proclamée deux années plus tard par les Nations unies, cette journée est, ici comme ailleurs, une occasion de rappel aux autorités de la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. D'évaluer la liberté de la presse, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. C'est un euphémisme que de dire que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les journalistes et les entreprises de presse en Guinée. En effet, plusieurs radios et télévisions ont eu leurs ondes brouillées, leurs fréquences retirées des bouquets satellitaires et l'accès à certains médias en ligne a été bloqué. Ces restrictions, souvent sans aucune base légale, ont entraîné le chômage de plusieurs centaines d'hommes de médias et anéantit plusieurs entreprises de presse. Ces mesures extrêmes, prises contre certains médias, semblent avoir comme justification des fautes ou dérapages commis par certains journalistes dans l'exercice de leur métier. Sans faire aimer à qu'il ne pas généraliser, nous sommes conscients qu'il y a eu quelquefois des dérapages sur les ondes ou dans nos colonnes. Oui, il y a eu quelquefois des fautes professionnelles, des violations de la loi sur la liberté de la presse et du code d'éthique et de déontologie de la presse. Oui, il y a eu même, mais plus rarement, des diffamations, des outrages vis-à-vis des gouvernants. Mais les fautes professionnelles ne sont pas l'apanage exclusif des hommes de médias. Dans la construction de notre Guinée et de la démocratie, il arrive à mes corps professionnels de commettre des fautes dans l'exercice de leur métier. Combien de chauffeurs professionnels titulaires de permis de conduire biométrique ont provoqué des accidents mortels ? Combien de chirurgiens ou infirmiers ont commis des erreurs médicales fatales ? Combien d'agents de force de l'ordre ont tiré des balles létales lors des maintiens d'ordre ? Fallait-il pour autant fermer ces gardes routières, ces hôpitaux, ces commissariats de police ou des escadrons de la gendarmerie pour ces fautes ? Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas en train de dire qu'un journaliste est au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous acceptons volontiers les sanctions infligées aux journalistes coupables de fautes. En revanche, nous regrettons que des fautes individuelles commises par un journaliste soient corrigées par des sanctions collectives, infligées à un média et à tout son personnel. Dans un souci de mieux qualifier les journalistes et dans la quête de plus de responsabilités des journalistes pour une Guinée plus apaisée, les associations de presse ont décidé de créer l'organe guinéen d'autorégulation de la presse privée, l'OGA. Cette instance d'autorégulation, qui sera un tribunal des pairs, complétera l'arsenal juridique existant. D'orges et désirs, les associations de presse s'impliquent plus que jamais pour l'émergence d'un journalisme plus professionnel et responsable. Par cet organe, nous avons l'espoir que les dérapages seront moindres en tout état de cause, telle est l'offre solennelle faite par les associations de presse au Premier ministre, chef du gouvernement, pour régler définitivement la crise qui mine la presse guinéenne. Vive la liberté de la presse, vive la paix, vive la démocratie. On t'a signé Urtelgi, Agipel, Remigui, AGP, AGPE, UPLG, UPG, UPSIG, APAG, AJG, AM, DH. Je vous remercie.